Bienvenue dans votre magazine, mesdames et messieurs, bonsoir et surtout merci d'être très branchés pour suivre ce magazine. Nous avons les réunis de vous voir pour vous ce soir le pasteur responsable de l'église local CBFC d'Isala, il s'agit bel et bien du pasteur Emmanuel Penza, c'est lui le responsable de cette église locale. Nous allons s'attraperer avec lui par rapport à l'historique de CBFC. Entre temps, je lui dis déjà bonsoir, shalom, pasteur. Salut ma soeur, que le Seigneur nous bénisse. Bonsoir à tout le monde, que Dieu soit avec nous. Merci pasteur, nous sommes très contentes de vous avoir dans notre plateur aujourd'hui. J'aimerais d'abord qu'avant tout, vous puissiez nous parler un peu de l'historique de CBFC. CBFC, le pense-en quoi ? Et son histoire ? Oui, quand vous me posez la question sur l'historique de la CBFC, la CBFC n'est pas seulement cette église, mais la CBFC, elle est notre grande communauté. C'est la première communauté d'ailleurs que les protestants ont implantée dans cette République démocratique du Congo depuis l'année 1878. C'est depuis ce temps-là que les missionnaires anglais sont venus et ils ont commencé l'œuvre missionnaire dans notre pays. Et c'est l'année 1878. C'est une église protestante ou de réveil comme on l'appelle actuellement ? Bon, à vrai dire, cette église, elle est protestante. La CBFC aussi, qui est normalement la communauté baptiste du fleuve Congo, n'est pas seulement implantée ici à Kinshasa. Elle est dans six provinces ecclésiastiques. Nous avons la CBFC dans les hauts fleuves, plus précisément l'ancienne province orientale, vers Kisangani, dans tous les coins, partout là-bas. Nous avons aussi la CBFC au niveau de l'équateur nord. Ça, c'est la région ecclésiastique équateur nord. Nous avons aussi la région ecclésiastique équateur sud, la région ecclésiastique bandoundou, et la région ecclésiastique de Kinshasa, et la région ecclésiastique du bas fleuves. Nous, précisément, cette église locale de l'Isala se trouve dans la région ecclésiastique de Kinshasa, et l'église locale de l'Isala se trouve dans la région ecclésiastique de Kinshasa, mais plus précisément dans les districts de l'Isala. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette église locale. Mais cette église locale a vu le jour depuis l'année 1948. Même s'il y a que certaines discussions sur ces 48, mais nous avons opté pour l'année 1948. Vous êtes le quantième pasteur de cette église, le pasteur responsable de cette église. Oh, bon, en tout cas, ce sera difficile que je puisse dire ça, mais ça, c'est une question qui vient de me faire, de sorte que je puisse encore me ressourcer sur ça. Mais je sais que je ne suis pas le premier. D'accord. Lequel d'entre vous a fait un bon travail, ou continuez à faire un bon travail dans cette église locale de l'Isala ? C'est bien sûr. Bon, chaque pasteur amène ce que le Seigneur lui donne. Je ne dirais pas, je ne saurais pas dire qui est ce pasteur qui a fait très bien son travail, qui ne l'a pas fait bien, sauf que ce sont les fidèles qui peuvent répondre à cette question. Parce que moi, je suis venu dans cette église, mais dire qui est ce pasteur qui a bien fait le travail, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais chacun a apporté quelque chose par rapport au don que le Seigneur lui a donné. Est-ce que c'est important qu'on apporte quelque chose ou vous marchez selon la vision qui vous est parvenue, qui vous parvienne déjà à partir des États-Unis ? Non, non, non. D'ailleurs, cette communauté n'est même pas dirigée à partir des États-Unis. Cette communauté est dirigée à partir du secrétaire général qui se trouve à Gombe, sur l'avenue Loukoussa. Bon, disons, Loukoussa c'est la paroisse, mais sur l'avenue Kalemi, nous avons notre secrétaire général, le révérend professeur André Bokundo Wabolikabe. C'est lui notre secrétaire général et le représentant légal. Mais au niveau de Kinshasa, nous avons le secrétaire régional qui s'appelle le révérend Anderson Moundéke. Et moi ici, comme je suis pasteur de l'église locale de l'Isala, je suis aussi dirigé par un pasteur qui est au-dessus de moi, c'est le chef de DICIC, le révérend Roger Loukébila. Voilà, donc notre vision ne vient pas des États-Unis ni de Londres, d'où est venue cette communauté, mais notre vision vient de l'éternel. Par exemple, cette année, nous, nous sommes en train de parler sur la gloire du Dieu. On y reviendra, hein? Oui. Je me suis dit que vous puissiez nous dire un peu par rapport à votre mandat. Parlons-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Quelle est votre contribution depuis que vous êtes là? Bon, à vrai dire, vous voyez, quand vous posez cette question, c'est bien que j'y réponde, mais je préfère que cette question soit posée plus aux membres de cette église qui pourront dire ce que nous avons fait, comment nous avons trouvé cette église et comment elle est aujourd'hui. À vrai dire, je dirais que nous avons déjà fait un grand pas. Nous avons déjà fait... Par exemple? Par exemple, il y a des constructions qui se font ici, il y a la vie spirituelle des gens, la vie de prière, et l'église est en train de renaître encore. C'est déjà quelque chose, mais c'est... On vous acquise aussi, des fois, vous êtes différent par rapport aux autres pasteurs des églises protestantes. C'est différent. À vrai dire, ils ont raison parce que, moi, en dehors de la théologie, j'associe à ma théologie les spirituels. C'est pourquoi beaucoup de gens trouvent que je suis un peu différent des autres pasteurs protestants. Quand je peux, par exemple, faire certaines choses qui me sont réprochées, moi, je leur dis que c'est biblique. Quand c'est biblique, je ne vois pas pourquoi nous ne devons pas le faire. Donc, à vrai dire, on est là, on est en train de travailler par rapport à la parole de Dieu, non par rapport aux protestants. Parce que, vous savez, les protestants, ils ont l'air façon de faire des choses, mais ce qui est bien, c'est que nous puissions tenir compte de la parole de Dieu. Et comme je tiens compte de la parole de Dieu, c'est pourquoi parfois nous avons des petits problèmes mais... Vous avez amené la révolution dans l'église, l'église pour des stades, c'est même si. On peut dire comme ça, hein? Bon, oui, 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 mais je aimerais dire plus que c'est le Seigneur. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que quand je prends ma Bible et que j'ouvre dans 1 Corinthien, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, nous pourrons trouver quelque chose de très capital par rapport à la foi. J'ai voulu faire ça, lire ça de mémoire, mais laisse-moi lire ça. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, crucifié, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Enfin, que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, à vrai dit, ce que moi, je veux, c'est que ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça le vrai problème. nous voulons qu'il y ait la démonstration d'esprit et de puissance. C'est pourquoi... Là, vous êtes à l'encontre de la vision des églises de MFC. Non, ce n'est pas à l'encontre parce que ça, c'est aussi biblique. La CBFC croit à toute la Bible. Comme la CBFC croit à toute la Bible, je dirais que la CBFC est pour ça. Donc, la réalité est qu'aujourd'hui, la CBFC est en train de voir les choses autrement par rapport à ce qui a été fait dans les jours passés. Quel est l'impact de ce que vous avez apporté comme... Quel est-ce que vous avez associé, compris dans votre ministère au sein de cette église ? Quel est l'impact ? Je vois beaucoup de gens être dans la joie et beaucoup de gens reconnaître la puissance de Dieu et je sais aussi que cela a changé la vie de beaucoup de frères et sœurs dans cette église. Et l'impact, il est plus spirituel, mais cela aura aussi des conséquences de retomber sur les matériels parce que nous n'avons pas seulement besoin de la vie spirituelle, mais nous avons aussi besoin de voir les choses se transformer du point de vue matérielle, du point de vue financier, du point de vue sociale. Donc, tout cela va changer. Voilà. La vie spirituelle d'avoir à l'église et de créer des marques à des familles et à des familles de Dieu et à des familles de la famille de Dieu et à des familles des familles qui se rendent envers et qui se rendent à l'OMU. Il y a du temps dans la vie d'ailleurs dans la vie qui est excellent que des familles à l'écran boite moto aïe a proposé bisou à l'été na mouni espace nalzana pose tena tongello quoi wapou nan si ma bambou la ngaïna profite bino pebo profite bonso louta salili bino eleko a malam boro boi an ou ponani neti bisou andri togolo bawa ou yossi bo tali bo bimi bo koki kozomen ba imaj boro mounete ouya tongi awa to salila e kontra yé azana ouya yé ba loko bisou petouzana ba oya bisou tozo kozwa mbongo sanza na sanza peko leka yé soki ya eba mboula yé kokia keyi ekomi ya bisou mbongo wala kubwandozo ana iza puna ba nani ou binefita nani ya ba nani avredi tikanalo bayango solete neti bisou misoulo ezo kota awa nakati ya eglise lokal ya lisala ezo sunga bisou na misala ya kotonga oye tozo mbongo zomono pou na nakat n'eglise soko tambo li ataye soko zu kamerana yo keyi kome mayan oko talete mbongo mingi petouzo tongela ezo outena miso na makamou ba bolo ba nani be eglise omoni ba ngote bo boso ga ba ngou feka roto yon jusko nan babola ya biblia eza li kler eza n'eglise mungote ko yko sa monsala nzame malam pendi mama so li ba tali li babola te so ba tali li ba ofelente so ba tali li ba vev te donk bisou li kambo ya ko yobete mbongo wana to tia mpona babola tobo nini eza li kambo koutu bako yko ebisa bisou te eza li kambo ya biblia se tanou ya ko tala mbongo oye toko tia wapi oye toko afekta mona nini bongo sigo so tobi totale babola toto nga li sou soute nababola nakoto nga makamouni sezo salam parla pein du saint esprit ou encore yabba la tank toza nangon pasteur je sens ke vous attendant de prier nateo ke nono mpanzo la peste zon makambo zza manu lo tobe en robo makambexia la tamwa souka ke teka mama in eglise na na te kaji atamokolo mongote nanu pe na sala iloko mongote na wabate boya na mbongo nan jamen akamokolo mongote me o na yebi soki mongongo na muli monsanto alobi li kambo moko oye ko yiko sunga bandimi na bandito senge li ko sala yango na bandito ko yiko sala yango me eza li kambo ya mbongo te paske nga lo lenge na yebe li lo bananzambe na mokanda na je biblia zo bananga lor et a mwa l'argent et a mwa dok nyo se zaya anzam sogan yako pesa nga mbongo ako pesa nga mbongo na kote ka maite ako pesa nga mbongo na kote ka soye ba jute pou nan di na waya kote ka ba jute na kati eglise nan wana ezali makambo ezaya solote ya mwana on dengo zonu ba waa soki li kambo e salami touna pou eba ya an te zo pesa informasyon yam alam toko ti kalaka kote ka mafoutate toko ti kalaka kote ka jute toko ti kalaka kote ka maite tozo salande ouyo nzambe alobi nabi soto sal soki e salibon e salibon toko salayam wala toko mdi jena souka mbongo sache nan yo leloyo batobazana pou sa ya denge bibelobi na mokanda na 1 corintien chapitre 4 verset 20 le royoum de dieu ne konsiste pa en parol me en puissance bo konzina nzambe eza li kamamalo bate eza li kambo ya nguya e batobali leloba zana pou saite bamona nguya ya makambo etali bon zambe e je kwa ke yangwe kousala e ligo lo bate ke makambo yunyo sezole kan eglise de reveye eza mabe non eza na makambo bele obiso peto sengeli toye kola peto me makati nabiso poye me ma mbong wana peyabandimi bako wako zala kati nabiso merci donk mensaj nangel nge kolob eza li e te tika biso nyo soto sale la biblia na mou bimba na yango peto noutima mguya ya molimomosan tupe misala na ye e kosunga lingomba mingi peyabandimi paske na kati na yango yango tukomo na minister ya ya gerizon eza li ya lobiko ya delivrance makamu nyo so wana leloba tu baza na posa na yango mzamba kosala ete li kamamu pe kosala malolenge yango merci ngande natyondi binokole